Emmener ou amener, apporter ou emporter, savoir ou connaître. Il y a beaucoup de mots comme ça qui sont très proches, qui ont l'air similaires, mais qui ne seront pas utilisés de la même manière en français. Aujourd'hui, on va avoir 7 difficultés pour que vous puissiez utiliser le bon mot dans le bon contexte. Première difficulté entre amener, emmener, apporter et emporter. Le verbe apporter, c'est prendre quelque chose et le donner à quelqu'un, où la personne se trouve. Par exemple, tiens, je t'ai apporté un gâteau. Alors que le verbe emporter, cette fois-ci, on prend quelque chose avec soi et on quitte le lieu où on se trouve. Par exemple, quand on va acheter un sandwich ou quand on va acheter quelque chose dans certains restaurants, on peut manger sur place ou à emporter. Donc à emporter, ça veut dire qu'on prend le sandwich avec soi et qu'on va manger ailleurs. Point important, on apporte et on emporte un objet, quelque chose qui n'est pas animé et qui ne peut pas se déplacer seul. Amener, c'est la même idée qu'apporter, mais pour une personne. Par exemple, j'amène ma fille à l'école. C'est l'idée de destination. On va quelque part. Emmener, c'est la même idée que emporter, mais pour une personne, un être vivant. On prend avec soi et on va dans un autre lieu. On quitte le lieu où l'on se trouve. Par exemple, je t'emmène au restaurant ce soir. Ouais, quand le confinement sera terminé, peut-être. On verra, on en discutera. Du coup, apporter, emporter pour les objets, amener, emmener pour les personnes, les êtres vivants. Deuxième difficulté, savoir ou connaître. Je sais, je connais, ce sont deux verbes très proches, mais qui sont utilisés différemment. Le verbe savoir, ça veut dire être capable de faire quelque chose. Par exemple, je sais parler français. Je sais nager. La deuxième possibilité, c'est avoir une information, posséder une information. Donc, si je dis, je le sais déjà, ça veut dire qu'avant qu'on me dise quelque chose, j'étais déjà au courant, je savais, je connaissais l'information. Le verbe connaître, ça peut être avoir une relation. Par exemple, je connais très bien cette personne, j'étais à l'école avec elle. C'est aussi connaître un sujet ou un problème. Par exemple, je connais bien cette situation, je l'ai moi aussi vécue. Comment les utiliser dans une phrase ? Avec savoir, on va utiliser soit l'infinitif ou une proposition subordonnée. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais nager, je sais parler, je sais manger, je sais dormir. Ou alors, je sais que tu es triste. Je sais que tu vas bien. Et le verbe connaître est suivi d'un groupe nominal. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je connais bien cette personne. Je connais cette personne. Je connais sa sœur. Groupe nominal. Troisième difficulté, emménager ou déménager. Premièrement, emménager, ça veut dire qu'on arrive dans une nouvelle maison, dans un nouvel appartement. Mais alors, déménager, la différence, c'est qu'on va partir d'une maison ou d'un appartement, d'un lieu. Donc, si je dis j'emménage, c'est obligatoirement dans un nouvel endroit. Si je dis je déménage, ça veut dire que je quitte le lieu où je vis actuellement. Quatrième difficulté, censé avec un C et censé avec un S. Donc, la prononciation est identique. Censé. Être censé. Mais la signification est différente. Si on prend être censé avec un C, ça veut dire être supposé faire quelque chose. Par exemple, il est censé dire la vérité. Si je lui demande, il est censé me dire la vérité. Et pour censé avec un S, donc même prononciation comme je l'ai dit, mais cette fois-ci, ça veut dire qui a du sens, qui a une signification. Par exemple, on peut dire c'est une personne censée. La cinquième difficulté, c'est entre se rappeler et se souvenir. C'est très simple, on va se souvenir de quelque chose. Je me souviens de toi, je me souviens de mes vacances, mais on va se rappeler quelque chose. Sixième difficulté, la différence entre écouter et entendre. Donc, c'est très similaire aussi et c'est souvent que j'entends des élèves me dire je ne t'écoute pas au lieu de je ne t'entends pas quand on est en cours. Donc, la différence, c'est qu'entendre, c'est quelque chose de passif. On ne fait pas exprès d'entendre quelque chose. Alors qu'écouter, c'est quelque chose qu'on fait volontairement, ça demande une certaine implication. Le fait d'être attentif, par exemple, dans le contexte du cours. Si on me dit je ne t'écoute pas, ça veut dire que intentionnellement, la personne n'écoute pas ce que je lui dis. Alors que si elle me dit je ne t'entends pas, cette fois, c'est peut-être un problème de micro, peut-être un problème de son ou un problème indépendamment de l'attention. Dernière difficulté, la différence entre voir et regarder. La différence entre voir et regarder, c'est que voir, c'est quelque chose de passif. On ne fait pas forcément attention. C'est tout simplement la perception. Voilà, je vois ma télévision, je vois la fenêtre, je vois le ciel. On peut aussi utiliser le verbe voir pour rendre visite à quelqu'un. Par exemple, si je dis je vais voir ma grand-mère la semaine prochaine, ça veut dire que je vais lui rendre visite. Donc le verbe regarder, cette fois-ci, il y a une intention. C'est quelque chose qu'on fait de manière intentionnelle. On veut vraiment être concentré, on regarde quelque chose. Par exemple, je peux dire je regarde le coucher de soleil parce que je le fais de manière active. C'est quelque chose, je suis concentrée dessus et donc voilà, ce n'est pas tout simplement le fait de percevoir, mais vraiment comme une idée de spectacle un peu. D'ailleurs, on utilise très souvent le verbe regarder avec un film. J'ai regardé un film, même si c'est vrai qu'on peut aussi dire j'ai vu un film. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous comprendrez maintenant la différence entre tous ces mots et que vous saurez les utiliser sans problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et s'il y a d'autres mots qui vous posent problème, n'hésitez pas à me le dire aussi pour que je puisse faire une autre vidéo. Et en attendant, moi je vous retrouve sur Instagram pour plus de contenu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501